parlons aquarelle parlons base de l'aquarelle bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de comme de crayon avant toute chose j'espère que vous allez bien soleil aujourd'hui vendredi vendredi d'avant le week-end si jamais vous regardez cette vidéo plus tard je suis un ou deux jours je crois après le premier jour du printemps il fait beau il fait beau et si vous aimez le soleil et bien j'espère que vous allez en profiter je vous propose aujourd'hui de parler aquarelle je vais vous proposer aussi un tuto mais avant de deviser en fait la réalisation de l'aquarelle parce que je voudrais surtout vous montrer avec ce tuto c'est je dirais le geste essentiel à l'aquarelle lorsque l'on veut poser une couleur des couleurs les unes à côté des autres et que l'on ne veut pas que ça fasse tâche qu'on veut que les couleurs se fusent les unes dans les autres alors c'est tout simple mais je vais vous montrer ce sera beaucoup plus pratique et efficace que de vous l'expliquer avec des mots donc j'ai choisi de faire cette aquarelle pour expliquer ce propos alors je vais certainement un petit peu redire ce que je dis maintenant dans la réalisation de l'aquarelle parce que j'explique un petit peu pourquoi j'ai choisi ce dessin et ce sujet mais je veux quand même vous le réexpliquer voilà parce que lorsque je l'explique pour vous un peu plus tard mais c'était moi avant en fait j'ai pas l'aquarelle et j'ai expliqué un petit peu le pourquoi du sujet on c'est un sujet agréable voilà un paysage de provence certainement on va dire parce qu'elle est la bande mais j'ai choisi donc ce ce sujet parce que je voulais une grande montagne voilà c'est à dire que j'ai pas dessiné une montagne vue de loin je voulais une montagne quand même assez prenante et assez visible pour vous expliquer comment poser différentes couleurs les unes à côté des autres et que les couleurs fusent que ça ne fasse pas vous savez un petit peu tache un bleu un jaune un vert etc et que ça ne se mélange pas c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet pour ce sujet j'ai fait un croquis on ne le verra peut-être pas bien mais je ferai une incrustation enfin je me débrouillerai si j'y pense j'aimerais aussi mettre sur mon site j'avais dit que je le mettais sur mon site l'aquarelle semaine dernière puis je crois que j'ai zappé bref je vais essayer de remédier à ça donc je vais essayer de vous mettre le dessin sur mon site et puis ici dans la vidéo un petit peu plus visible pour faire cette aquarelle parce que j'en parle pas plus tard donc comme ça je ne radoterai pas pour faire cette aquarelle j'ai pris du papier de la marque je ne sais pas si je vais bien prononcer un mule vous allez voir certainement vous en miroir mais c'est la marque un mule et moi j'aime bien il y en a un autre qui est joli d'aspect je ne l'ai jamais essayé mais qui a un grain sympa qui est rouge quelque chose peut-être moulin rouge j'enseigne un rouge dans le titre moi je ne l'ai jamais essayé je n'ai essayé que harmonie qui est en cellulose un 100% cellulose c'est un un grain fin 300 grammes un grain fin moi j'aime bien le grain je le trouve assez joli il n'est pas trop proéminent dans le côté c'est un grain fin mais vous avez des grains fins qui sont plus visibles que d'autres bref donc c'est un grain fin 24 30 cm il ya douze feuilles alors je n'ai pas comparé parce que moi il est pris voilà non mais je n'ai pas comparé si je devais choisir entre le i love art et le anne mule je préfère celui là voilà je préfère celui là je trouve qu'il est plus agréable à travailler et plus facile donc lorsque lors j'en ai du i love art d'ailleurs je vais continuer à en acheter sans problème pour les entraînements pour les personnes qui débutent etc faut regarder les prix je pense qu'il est moins cher quand même que celui là il me semble mais je trouve que l'anne mule est plus sympa à travailler et que le résultat rend mieux en fait l'aquarelle rend mieux donc voilà donc je le mets en avant aujourd'hui pour vous en parler j'en suis satisfaite lorsqu'on part pas sur du coton et j'ai eu le commentaire d'une dame qui me dit en parlant du papier que c'est bien aussi de ne pas dire en fait qu'il ya que du coton si vous payez pas sur du coton ma foi c'est même pas la peine donc ça je suis pas d'accord ça dépend donc le papier cellulose coton ça dépend vraiment de son style et si on débute va coûter le cellulose quand même beaucoup moins cher on est moins les mains ligotées parce qu'on a une feuille qui vaut 7 euros 50 donc voilà donc le anne mule je l'aime bien et pour faire court je le valide je le valide bien même ok voilà mon croquis je crois que c'est tout donc je vais vous laisser que le tuto je l'explique bien mais c'est vraiment en principalement c'est un tuto enfin paysage bon j'espère que ça va vous plaire et principalement les touches de couleurs comment faire en sorte qu'elles fusent voilà voilà j'espère que tout cela va vous plaire n'hésitez pas à commenter si vous avez des envies voilà si ça vous a plu pas si ça vous a pas plu vous pouvez commenter aussi il faut juste le dire avec les bons mots je vous en remercie par avance et puis et puis 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 et puis voilà commenter liker abonnez vous faites ce qui vous chante et je vous laisse avec le tuto pour peindre cette aquarelle j'ai au préalable fait un croquis alors je voudrais vraiment expliquer que j'ai j'ai dessiné donc ce croquis ce dessin préparatoire donc vraiment dans l'intention de vous montrer comment poser ses couleurs comment laisser fusée une couleur avec une autre couleur qui peut être différente je pense que c'est très très important donc c'est pour ça que j'ai décidé quand même d'illustrer je dirais cette technique cette manière de poser ses couleurs avec une aquarelle quand même qui peut être sympa j'ai pas j'ai pas réfléchi à la vraiment la composition bien que je pense que ça marche mais j'ai vraiment voulu dessiner une montagne assez importante de taille pour vous montrer parce que j'ai déjà fait je pense des montagnes où on les voyait vraiment au loin elles étaient plus petites donc là je vais vraiment vous montrer comment poser les couleurs ça va être poser des couleurs surtout sur la montagne et puis après j'irai peut-être un peu plus vite pour le reste donc vraiment le but c'est cette manière de poser des couleurs pour que ça passe pas de tâches pour qu'on passe d'une manière très agréable d'une couleur à l'autre et c'est ce que je vous montrer aujourd'hui alors accessoirement si le le sujet donc du peu provençal vous plaît et bien ça sera parfait je vais commencer par prendre le ciel je vais prendre alors encore une fois moi je trouve que ça aide je pense que ça peut vous aider de choisir une saison parce que imaginons moi je vais choisir une saison comme le printemps je pense que le printemps on est au printemps ça tombe bien qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que le printemps je vais estimer qu'au printemps on a du soleil et donc de la lumière et du coup tout va en découler si si je fais un soleil par exemple très illuminé très bleu parce que pour moi un soleil est bleu imaginons donc je pose mon ciel pardon mon ciel très très bleu et puis je n'ai pas la même intention pour la montagne ou pour le premier plan et je pars sur des couleurs qui sont plus grisées donc qui vont être je veux dire synonyme de moins de lumière si j'ai beaucoup de lumière dans mon ciel je dois avoir beaucoup de lumière dans les autres éléments et je pense que c'est plus simple de partir sur une saison ou une journée par exemple une journée de printemps ensoleillé ça pourrait être une journée de printemps très couverte par exemple mais c'est vraiment pour sentir la lumière et que tout en découle j'espère que mon explication vous aidera et surtout que j'ai été claire alors je vais alors si vous êtes vraiment débutant n'hésitez pas à mouiller le ciel à ce moment là vous mouillez même la montagne de manière à ne pas vous arrêter net net donc je vais prendre un bleu de cobalt alors le bleu de cobalt perd pas mal de d'intensité en séchant donc faut le calculer à éviter de peindre bien comme ça bien comme il faut c'est ce qui va pas vous faire un ciel très sympa donc je dépasse un petit peu vous avez vu j'ai tracé j'hésite pas à dépasser j'évite de trop revenir dedans mais un mouvement assez dynamique sera beaucoup plus sympa je vais rincer mon pinceau enlever éventuellement un petit peu d'eau si j'en ai un peu trop pour venir peindre avec de l'eau de manière à avoir beaucoup plus clair au niveau de du bas du ciel donc mon ciel va perdre beaucoup beaucoup d'intensité si j'étais un petit peu légère avec le bleu je peux revenir là c'est mouillé du coup je suis en technique mouillé sur mouillé avec beaucoup plus bleu mais j'évite de trop repasser dedans je dépose ma couleur c'est mouillé ça va descendre tout seul voilà éventuellement je peux adoucir donc ce qui pourrait faire une ligne avec de l'eau voilà un ciel tout simple éviter de bien parler avec application pour éviter de bien parler avec application il faut que ce soit tout de même d'accouer le fluide on peut tout à fait continuer à peindre sa montagne si vous êtes débutant je vous conseille fortement de laisser sécher donc c'est ce que je vais faire pour que les armes soient plus parlants je vais laisser sécher c'est sec donc nous allons peindre cette montagne je vais commencer par exemple avec un toujours un bleu de cobalt on va rester avec le bleu de cobalt en sachant petite indication c'est un petit peu plus clair en haut puisque nous nous éloignons du regard donc c'est un petit peu plus clair donc je vais poser ma couleur ici un bleu de cobalt je peux adoucir avec de l'eau parce que je trouve que je l'ai posé un petit peu fort je suis par pied sec voilà j'adoucis mon contour là on est on est vraiment dans le dans le dans le creux du problème ou dans la bosse ça dépend comment on se place je vais faire d'ailleurs l'idée c'est de le préparer avant sa couleur si possible quand on a surtout quand on débute un violet avec bleu de cobalt et l'acte de garance rose cette couleur violette je viens la mettre près et non pas à côté mais près très très près voire dans le bleu de manière à ce que ça les deux couleurs fusionnent éventuellement admettons que j'étais un petit peu longue à préparer ma nouvelle couleur par exemple je peux revenir mettre du bleu dedans l'idée aussi encore une fois c'est de pas poser sa couleur vraiment très bien appliquée on suit bien tout etc il faut qu'il ya un petit peu de mouvement dans la couleur je vais reprendre mon bleu de cobalt et encore une fois il est fluide et je m'approche de cette couleur je viens en gros piquer dans ma couleur violette on va continuer j'espère que vous verrez ici un petit un petit bourrelet c'est s'est formé en tout cas si vous ne le voyez pas ici vous le verrez vous même lorsque vous peindrez il ya un petit bourrelet parce que bien entendu mon mon papier est incliné j'oublie de vous le dire mais c'est important encore une fois je l'issais du du bleu je viens me crocher sur le violet je varie un peu mes couleurs je varie mon dans mon intensité éventuellement je n'ai plus de mélange bleu l'ac de garance bien j'en refais et bien entendu il va être un petit peu différences et du coup ça va donner un petit peu de richesse alors là j'ai mis quand même une grosse touche une touche assez importante on peut y aller un petit peu plus doucement surtout lorsqu'on n'a pas l'habitude parce que ça sèche très très vite là en plus on est sur du cellulose donc ça sèche encore plus vite voilà autre couleur je vais donc venir me crocher sur mon petit bourrelet je vais préparer une sorte de verre avec verre windsor par exemple et mon bleu peut-être un petit peu de terre de sienne brûlée dans ce mélange de manière à ce que ce soit pas trop vert épinard vous connaissez le principe du verre windsor je vais pas vous le ressortir et encore une fois je me croche alors surtout quand on descend on a quand on descend de la montagne on regarde en bas de la montagne on a souvent quelque chose qui peut ressembler un verre si je suis un petit peu longue je vais adoucir avec de l'eau poser de l'eau en bord de ferme forme de manière à avoir un petit peu plus de temps je vais reprendre mon bleu et je vais me crocher dans l'humidité pour finir ma montagne c'est une montagne je vois là j'ai fait j'ai pas la montagne qui est derrière éventuellement dans l'humidité je peux venir mettre mon vieux lit donc un mélange de bleu cobalt et de l'acte de garance rose voilà un petit peu de violets ça peut être sympa voilà ici ça coule alors pas d'affolement je vais juste adoucir mon contour de manière à ce que j'ai pas une forme nette qui surgissent et qui reste surtout voilà je vais continuer avec le alors si comme moi vous avez à présent beaucoup d'eau dans votre godet et bien venez avec un papier sec aura de la touffe pour venir voilà absorber l'humidité alors quand je parle de godet c'est des godets dans lesquels je mets de l'aquarelle en tube ce n'est pas de la peinture en godet je précise si jamais vous n'êtes pas au courant de ma palette voilà et adoucir je vais pas mettre trop de violet sur le côté droit parce qu'ici ça m'intéresse un petit peu moins je vais discrète voilà je vais faire l'autre montagne donc j'aime bien commencer par les sommets si on était un petit peu en hiver on pourrait laisser du blanc pour laisser entendre qu'il ya de la neige si je trouve que c'était pas assez bleu dans l'humidité je viens remettre un petit peu de bleu je vais à nouveau vous montrer donc mon violet mon violet je viens le crochet dans la touche d'avant dans le petit bourrelet par ici et d'ailleurs je vais faire violet ici ça va bien contraster avec le bleu j'ai tout aussi moi si je suis un petit peu lente j'ai le droit d'être lente je viens mettre un petit peu d'eau au bord de ma touche pour avoir le temps d'agir là je regarde je trouve ça fait violet violet bleu au milieu pour moi ça manque un petit peu de violet au milieu on peut pas encadrer le bleu mais je peux très bien en apporter pour éviter cet effet voilà maintenant si je trouve par exemple que c'est trop à l'inverse trop violet et bien je viens rapporter du bleu voilà on peut s'amuser un moment comme ça et ou apporter du bleu ici voilà petite touche dans le sens de la montagne et je vais reprendre la couleur un petit peu verte alors évidemment quand je décide de faire une vidéo il ya des espèces de pas des travaux mais enfin du mouvement dans la rue évidemment ça tombe pas très bien allez un petit peu de verre si vous êtes satisfait vous laissez sécher il est tout à fait possible après de revenir donner des indications un petit peu plus précises là c'est entre l'humidité est en train de sécher c'est là qu'il faut faire hyper attention parce que c'est lorsque l'aquarelle est en train de sécher que l'on risque de faire des oréoles j'ai une petite maison ici je la ferai après je vais pas attendre que ça sèche je vais préparer quelque chose de beaucoup plus vert j'ai envie de laisser un petit blanc ici pour voilà pour donner un petit peu de lumière je vais préparer mon verre toujours vers windsor et je vais le bleu hier avec mon bleu pour que ça reste assez bleu parce que 1 c'est loin et de 2 ça ira très bien avec avec ma montagne alors un petit peu de de verdure je veux pas que ce soit trop trop vif parce qu'on est loin mais je voudrais quand même que ça se voit donc je vais y aller un petit peu plus fort quand même donc je refais mon mélange un petit peu plus fort comme je mette un petit peu plus de verre ça reste de faire un peu laitue donc je mets du tas de scènes brûler dedans je viens renforcer un petit peu directement ici aussi il y a quelque chose c'est de la verdure on ne sait pas exactement ce que c'est mais c'est vert voilà on peut laisser comme ça je peux avec un pinceau légèrement humide adoucir ma forme de manière à faire descendre un petit peu la couleur je vais reprendre cette couleur pour jouer ici j'essaye de pas aller trop trop droit pour pas rajouter trop de lignes horizontales je vais adoucir volontairement parce que je voudrais laisser un blanc et je voudrais qu'il y ait plus de graphisme autour de la petite maison pour attirer l'oeil de la même de la même manière le dessin de des plans dans ce peut être des lavandes c'est vrai que ça irait bien les lavandes on va voir ce qu'on peut faire se dirige vers la petite maison et vers la montagne évidemment mais de manière inclinée j'ai évité de faire des formes piquées droites comme ça voilà j'ai donné vraiment une oblique mais vous allez mieux vous rendre compte avec la couleur je vais commencer plutôt bleu pour l'horizon avec une pointe de l'acte de garance je peux par exemple commencer ici par ma plantation principale je dirais voilà alors pareil on remplit pas tout on fait pas non plus je vais essayer de vous montrer on fait pas non plus de trucs comme ça s'opinit que c'est des lavandes ça va faire très très petit balai piqué en fait il vaut mieux donner l'impression d'arrondi y aller un petit peu en douceur j'ai quand même oublié de vous dire mais je marque au début de la vidéo que la lumière vient de gauche du coup je vais éclaircir un petit peu à gauche et laisser plus sombre à droite donc la même couleur peut-être avec un petit peu plus de l'acte de garance rose déjà que je commence un petit peu à mettre dans ce que j'ai déjà peint et voilà en gros c'est une impression de de rondeur en tout cas éviter ce genre de choses personnellement je trouve ça pas topissime mais quand même remettre du bleu pour pas que ce soit bleu rose soudain donc plus sombre ici adoucir un petit peu certaines formes voire faire communiquer les formes entre elles il a un premier plan un peu plus important que je vais quand même coloré beaucoup plus alors on peut faire le mélange dans sa palette comme on peut faire le mélange sur le papier voilà j'ai envie de laisser comme ça la forme je vais la forme en pas mais je vais adoucir ici voilà et ici je vais juste la rendre plus sympa on va faire pareil pour les autres une fois suggéré en plus ça part beaucoup plus en diagonale ne pas hésiter à faire circuler les couleurs d'une ligne à l'autre plus vous travaillez dans le mouillet plus la couleur va s'atténuer voilà ici ça va être encore assez précis quand même pour les autres qui aussi seront beaucoup moins présentes beaucoup moins précises plutôt je vais prendre un terre de sienne naturel et glisser par ci par là alors évidemment le terre de sienne naturel avec ses couleurs un petit peu bleutées ça peut griser mais c'est pas vraiment gênant dans l'idée il faudrait que ce soit encore humide pour pas que ça fasse des lignes hyper dures mais je pense que c'est quand même le plus facile de le faire maintenant toujours est-il que je pense que ça d'accord avec moi cette couleur met vraiment en valeur les violets voilà donc ici c'est peut-être encore humide je voudrais que ce soit humide sans être trempé en fait coloré par endroit pas partout parce que le côté gauche et le côté droit je veux moins attirer l'oeil voilà alors qu'est ce qu'il reste à faire la petite maisonnette je vais la faire couleur terre de sienne brûler mais la lumière vient de gauche faire circuler ma couleur terre de sienne une question d'équilibre qui n'est pas que du terre de sienne devant je vais pas en mettre trop trop au lointain pour pas que ça tire trop l'oeil mais je trouve que c'est sympa voilà c'est beaucoup mieux le terre de sienne un petit peu sali pour le côté ombre voilà pas trop de contraste là c'est beaucoup trop fort à mon âme la vie parce que je veux pas attirer trop l'oeil sur cette petite maison et une couleur sale du fond de la palette aussi pour faire le toit je veux pas sortir en couleur tuiles ça va être vraiment vilain voilà juste quelque chose comme ça tout bête je vais laisser sécher alors si je suis satisfaite je vais laisser sécher juste une chose que je peux faire quand même avant que de continuer c'est qu'ici c'est tout à fait sec donc je peux mettre un petit peu de terre de sienne naturelle je sais pas ce que j'ai dit ici mais c'est naturel dans la montagne une question d'équilibre voilà pour en avoir un petit peu en haut aussi ça va légèrement grisé parce que c'est bleu dessous mais ça évitera au contraire d'avoir une couleur trop trop forte pour le lointain voilà je trouve ça plutôt sympa ça fait un rappel ça marche bien on a on sent la terre dans la montagne je pense que c'est plus facile de le faire maintenant que si on l'avait fait tout à l'heure avec tous nos bleus je vais pas trop haut par contre parce qu'on voit pas vraiment les couleurs chaudes lorsqu'on regarde la montagne il me semble si vous avez l'habitude de la montagne dites moi si je me trompe voilà on va laisser sécher et on va faire trois bricoles si on est satisfait de l'ensemble on peut passer aux précisions je dirais presque plutôt précision détail pour éviter de faire plein de petites choses on va repartir vers la montagne parce qu'on peut par exemple si on veut un petit peu plus de force dans le coup de pinceau par exemple ou précision on peut revenir alors ici j'ai pris mon pinceau Perla Escoda que j'aime beaucoup c'est un numéro 12 ici alors que tout à l'heure je peignis avec un Da Vinci numéro 4 toujours pour El Casaleo j'adore c'est Paul Casineo et j'adore Escoda Perla je le conseille pas aux débutants par contre voilà donc on peut revenir avec une aquarelle moins fluide que tout à l'heure pour marquer certaines choses par exemple je pourrais vouloir marquer ici un petit creux non pas un petit creux à manger une sucrerie un petit creux dans ma montagne quelques petites précisions je sais même pas si vous allez les voir mais en fait ça va se voir je pourrais ici alors qu'est-ce que j'ai comme voiture ce matin je pourrais venir vouloir ici donner l'impression que la montagne descend par exemple pourquoi pas et le faire en repassant voilà des choses comme ça alors là je l'ai fait en bleu parce que j'étais sur du bleu là je vais prendre plutôt ma couleur un peu violette pour venir ici par exemple parce que c'était cette couleur et préciser un petit peu hop adoucir et éventuellement pas trop sinon c'est pas la peine donc on peut revenir ajouter quelques petites choses comme je pourrais prendre la couleur verte par exemple qui était donc vert windsor pointe de terre de sienne brûlée et pointe de bleu mais je pourrais pas mettre de bleu par exemple si je voulais donner un petit peu l'impression qu'il se passe des choses dans cette montagne je vais juste adoucir un peu voilà il pourrait y avoir là je vais changer le mouvement il pourrait y avoir un petit peu de végétation mais déjà je pense que franchement au premier passage la montagne était sympa c'est pas la peine non plus d'en rajouter trop 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 là je vais juste faire une ligne un petit peu horizontale pour pas que toutes mes lignes descendent voilà donc je peux faire des choses comme ça je vais en faire par exemple un petit peu ici alors je pourrais très bien bien sûr estomper avec le même pinceau c'est juste que j'avais de la couleur dessus puis c'est toujours pratique moi j'aime bien avoir un deuxième pinceau pour estomper voilà donc un petit peu de verdure dans ma montagne par exemple et du coup c'est moins fluide je vais pas en faire une tonne parce que j'ai déjà toutes mes couleurs dessous pour faire une petite ombre sous mon toit mais je vais pas faire de détails de fou étant donné que un c'est loin et puis c'est pas ce que je veux montrer moi la maison je veux montrer la montagne la lavande je vais faire quelques indications très légères de portes et de fenêtres par exemple des petites choses pour faire penser à de l'ombre dans ma végétation voilà c'est à quoi elle est terminée ce tuto est terminé j'espère vous avoir montré convenablement les gestes et avoir expliqué ce que je voulais vous montrer pour la fusion des couleurs des couleurs plurielles je vous remercie d'être resté en ma compagnie et je vous dis bientôt sur la chaîne de gomme de crayon on 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 C'est parti !